L'an passé, j'ai franchi une étape importante de ma vie, la cinquantaine. Ça s'est passé sans mon consentement, vraiment mon insu. Puis il y a eu des changements chez moi, graduels, mais importants. Comme maintenant, je peux me lever le matin après une bonne nuit de 8, 9, 10 heures de sommeil profond. Je me regarde dans le miroir, on dirait que je dansais à l'Ambada toute la nuit. Mais il y a une chose, je ne me suis jamais senti en forme, ça fait longtemps, je pète le feu. Encore capable de faire tout ce que je faisais quand j'avais 20 ans. Sauf que ça ne me tente plus. Non, ben tu sais, quand ça te prend toute la nuit pour faire ce que tu faisais toute la nuit avant. C'est pour ça que quand j'ai rencontré ma nouvelle blonde, Diane, c'est arrivé juste à point. Parce que Diane, c'est une femme d'âge moyen supérieur. Femme mature, femme d'affaires redoutable, hein. Ouf, des blocs appartements partout, condos dans le sud, des actions à bourse, tu sais. Le coup de foudre, quoi. Quand je l'ai rencontré, elle vivait toujours avec sa mère et son frère, les deux seuls membres de sa famille qui y restaient. Et puis c'était ben trop. Elle est détestable, ce monde-là. Jamais il y ait du monde vide de la main. Puisque comme son frère, là. Hé, son frère, je pense que sa dernière job, ça remonte à 1977. Puis vaniteux, puis menteur, là. Elle m'en est au cours de l'année. Puis elle arrive avec une espèce de moumoute qui essaie de nous faire passer pour ses vrais cheveux. Ben, je dis, voyons donc, je t'ai connu, t'étais chauve. Il disait, erreur, tu m'as connu une journée de grand vent. Je sais pas en quelle sorte de poil c'est faite cette affaire-là, là. Il y en a fait, j'avais remarqué, par exemple, c'est que quand il passe devant une bonne fontaine, il y a toujours un coin qui a tendance à relever. Puis sa mère, sa mère, je pense que c'était pire. Sa mère, le caractère égal, hein. Caractère de chien. Venez pour aller chercher Diane, c'était toujours le même accueil, hein. Diane, ton mal de tête vient d'arriver. Je l'ai jamais vu faire, mais je suis sûr qu'à pèle un oignon, c'est l'oignon qui braille. Il y a une fois, comme ça, j'avais dit à Diane, j'ai dit, es-tu sûr qu'il faut attendre qu'elle meurt ta mère pour la faire incinérer? Alors, c'est un gag. C'est un gag, ça fait sortir tout seul. Moi aussi, d'ailleurs, ce soir-là. Quelques semaines après, c'était son anniversaire, puis là, j'ai paniqué. Tu sais, qu'est-ce que t'achètes à une femme qui a tout? Puis là, on m'a rassuré, elle dit, voyons donc, juste une petite carte, ça va être correct. Ah, visa, Mastercard. Puis c'est vraiment en vivant avec quelqu'un, en cohabitant, que t'apprends tous les petits secrets, hein. T'apprends à vraiment connaître la personne. Tu sais, il y a des femmes qui font très bien à manger, mais qui ne veulent pas. Elle, c'était le contraire. Elle avait juste deux recettes. L'une, c'était du poulet, puis l'autre, ce n'était pas. Non, c'était sa fameuse recette du steak au détecteur de fumée. Puis son poulet. Hé, le premier soir, je n'ai pas été capable. Je me suis dit, mais avec quoi tu l'as rempli, le poulet? C'est quoi la farce? Je n'ai pas eu besoin de le remplir, il était déjà plein. Mais c'est le fun de sortir avec quelqu'un de mature, d'adulte, tu sais, parce qu'on ne laissait jamais aller les choses, jamais. Mais on réglait toujours le problème avant de se coucher. La dernière fois, huit jours, je pense, sans dormir, huit jours, huit jours, huit jours. Puis là, ça a commencé, le renotage, puis le renotage. C'était toujours l'argent, puis l'argent, puis l'argent. Arrêtez pas de dire, tu sais, que si c'était pas de son argent, les beaux meubles italiens seraient pas là. Que si c'était pas de son argent, les beaux, la belle collection de tableaux seraient pas là. Que si c'était pas de son argent, la grosse Mercedes seraient pas là. J'inquiète-toi pas, Diane. Si c'était pas de ton argent, moi non plus, je serais pas là. Applaudissements